Influence des effets électroniques, de l'effet inductif sur l'acidité des acides caroxyniques. Voici un exemple qui va montrer l'importance des effets électroniques inductifs, et mes honneurs bien sûr, sur l'importance des effets électroniques pour comparer l'acidité des éléments chimiques. Donc ici, j'ai trois acides. Là, c'est H3OH, H0OH, et voilà, c'est H2OH. Donc si je pose la question, c'est qui l'élément le plus acide ? Donc je devais commencer par déterminer le sens de déplacement des électrons. Avant ça, il faut définir c'est quoi un acide ? Un acide, selon Branche, bien sûr, c'est une espèce chimique qui est capable de libérer un proton H+. Donc par exemple, l'acide qui est très connu au niveau de l'industrie, au niveau de commerce, c'est l'HCl, l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, c'est une espèce qui est capable de libérer le proton H+. Pourquoi H+, ce n'est pas H-? Parce que le chlore est très électronégatif, donc il va attirer par effet inductif attracteur les électrons de l'atome H. Et puis, ce qui provoque la polarisation de la liaison HCl, ce qui facilite le départ de protons H+. Et bien sûr, nous aurons au produit un H+, qui s'appelle un proton H+, plus Cm-. Donc l'acide, c'est une espèce chimique capable de libérer un proton H+. Quand est-ce qu'on parle d'un acide qui peut libérer facilement le proton H+, ça dépend de la polarité de cette liaison, de la liaison OH ou bien AH. Donc, ça dépend de la polarité de cette liaison. Donc, plus la liaison OH est polaire, plus le départ de protons H+, sera facile. Donc, voilà, nous devons commencer tout d'abord par représenter le sens du déplacement des électrons. Donc, nous savons déjà que le CH3 exerce un effet donneur. Voilà, donc comme ça, c'est un effet donneur inductif plus Cm. Donc, ce carbone deviendra riche, très riche en électrons. Donc, il va essayer de diminuer sa densité électronique. Donc, il va donner des électrons vers l'oxygène. Autrement dit, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc, il va attirer le double électronique vers lui. Donc, ce oxygène deviendra, à son tour, très riche en électrons. Et donc, cette liaison deviendra moins polaire. Donc, cette liaison est moins polaire. Pourquoi cette liaison est moins polaire ? Parce que l'oxygène est très riche en électrons. Donc, il va attirer un petit peu le doublé de H. Donc, c'est une liaison OH qui est moins polaire. Pourquoi moins polaire ? Parce que l'oxygène, la densité électronique au niveau de l'oxygène est importante. Donc, il ne peut pas libérer le proton H facilement. Par contre, dans le deuxième exemple, le H par rapport à C, il n'y a aucun effet électronique parce que la liaison CH, la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone, donc la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, ça presque égale à zéro. Donc, cette liaison est une liaison apolaire, d'accord ? C'est une liaison apolaire et par conséquence, l'oxygène va attirer les électrons de ce carbone, de carbone voisin, puisque l'oxygène est plus électronégatif. Et dans ce cas, si on veut comparer la richesse électronique, la densité électronique, nous remarquons bien que dans ce cas, la densité électronique au niveau de l'oxygène est moins que la densité électronique ici. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, il y a deux groupes qui exercent un effet électronique qui augmente la densité électronique au niveau de ce oxygène, donc il est incapable de libérer ce proton H facilement par contre ici, donc ce oxygène n'est pas un électron par rapport à la première, donc il va essayer d'attirer les électrons des protons H, ce qui va créer une polarisation au niveau de cette liaison, ce qui facilite le départ de protons H+, et donc ce composé-là est plus acide que celui-là, d'accord ? Le HCO pour OH est un élément qui est plus acide parce que ce composé est plus capable de libérer le proton H facilement. Donc si on veut comparer l'acidité, nous devons comparer la polarité de la liaison. Plus la polarité augmente, ceci implique que l'acidité augmente aussi. Donc une liaison polaire est capable de se casser qu'une liaison apolaire. Une liaison apolaire c'est une liaison qui est forte, par contre une liaison polaire c'est une liaison qui est faible. Donc cette liaison est plus polaire que celle-ci, ce qui explique le départ facile de protons H+, donc dans ce cas. Donc passons maintenant au troisième composé. Ce composé est lié avec le clore qui est un élément très électronégatif qui va attirer les électrons par effet inductif moins I, bien sûr, attracteur. Donc ce carbone-là, il deviendra pauvre en électrons, donc il va essayer d'attirer les électrons du carbone voisin. Ce carbone aussi deviendra pauvre en électrons, donc il va essayer... non, donc voilà, ce carbone deviendra pauvre en électrons, et donc il va donner un petit peu le doublé électronique vers l'oxygène. D'accord ? Donc l'oxygène à ce niveau-là, si on veut comparer la richesse, la densité électronique au niveau de son oxygène et de cet oxygène et de cet oxygène. Donc c'est qui l'oxygène le plus riche en électrons ? Donc la première, ceci-là, par conséquent, la liaison est apolaire, est un peu polaire. Pour celui-là, c'est un élément qui est moins riche en électrons qui va créer une polarité. Dans ce cas, l'oxygène se trouve dans une situation pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets attracteurs qui diminuent la densité électronique au niveau de son oxygène. Donc tout simplement, il va essayer d'attirer les électrons de l'hydrogène voisin, de telle façon, bien sûr, donc il va essayer d'attirer ses électrons, ce qui crée une polarité très forte. Donc la liaison la plus polaire, c'est dans ce cas parce qu'il y a des effets attracteurs. Et donc, cet acide, donc ce composé est plus acide que celui-là et celui-là, à son tour, est plus acide que celui-là. D'accord ? Donc l'acide le plus fort, c'est celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ce qui explique les valeurs des pKa. Donc pour ce composé, la valeur de pKa égale à 4,7. Donc c'est un cas égale 4,7. Pour ce composé, 3,8. Et pour ce composé-là, c'est 2,8. Voilà. Donc bien sûr, plus le pKa diminué, plus l'acidité augmente. Donc le pKa diminué, ce qui implique que l'acidité va augmenter. Donc, conclusion de ce qu'on a déjà vu. Donc une conclusion. Les effets attracteurs augmentent l'acidité. D'accord ? Donc la preuve, c'est ce cas-là. Les effets attracteurs exercés par le chlore augmentent l'acidité de ce composé. Bien sûr, si on dit que l'acidité augmente, c'est-à-dire que la polarité augmente. Donc les effets attracteurs augmentent l'acidité. Donc les effets attracteurs, donc attracteurs augmentent l'acidité. Les effets bonheur, par exemple, ce cas-là, c'est un effet bonheur, diminuent l'acidité. Et voilà. C'est l'influence des effets électroniques sur l'acidité des composés chimiques. Plus la polarité de la liaison augmente, accorde des effets électroniques attracteurs. Plus l'acidité augmente. Plus la polarité de la liaison OH diminue, accorde des effets d'honneur, ce qui provoque une augmentation de l'acidité, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !